Bilal, est-ce que tu te souviens de toutes tes premières fois ? Oui, oui, toutes. Toutes ? Oui, moi ça m'intéresse de te faire participer à l'interview première fois. J'ai envie qu'on se remémore un petit peu avec toi de grands événements peut-être de ta vie que tu vas nous partager. Et on va commencer avec cette première fois. J'aimerais que tu nous remémores la première fois que tu es passé à la télé. Eh bien, la première fois que je suis passé à la télé, c'était il me semble en 2013 ou 2014. Ah, donc avant The Voice ? Avant The Voice. Ah, je n'ai pas ça. Mais ce n'était pas un vrai passage télé, mais je t'ai passé à la télé parce que j'étais très fan des One Direction. Et le petit journal, ils avaient fait un sujet sur les grands fans des One Direction qui sont allés les voir à l'avant-première. Et j'en faisais pas. Donc j'étais là, maman, maman, je vais à la télé et tout. Le montage n'était pas trop gênant ? Non, c'était un peu un truc drôle. Oui, non, c'était mignon. On me voyait gueuler, quoi. J'étais très fan des One Direction. Rien d'humiliant. Je n'ai même pas honte. Je suis toujours très fier de ma période directionnaire. La première fois que tu as posté une vidéo sur YouTube, tu t'en souviens ? Oui. La toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube, on était en 2011. Ma chaîne à l'époque s'appelait Bilal Fly ou un truc comme ça. Et c'était moi qui faisais du playback sur Monster de Lady Gaga. La vidéo a eu 15 vues. 15 vues ? Et aujourd'hui, elle existe encore cette vidéo ? Non, mais ma mère m'a dit de la supprimer parce qu'on lui avait fait un prank, on lui avait fait croire que la vidéo était passée sur le bêtisier. Après, elle a fait quoi ? Quoi ? Non, tu supprimes ça tout de suite et elle l'a supprimé de mon ordi. Et voilà, donc elle n'existait plus, mais c'était la première. La première fois que tu as porté une perruque ? J'avais 4-5 ans, c'était pour Halloween. Je me rappelle que j'avais commandé un costume d'Amérindien et je suis complètement contre l'appropriation culturelle. Donc j'ai jeté le costume d'Amérindien et j'ai juste gardé la perruque, les longs cheveux lisses, noirs. Je suis parti à la quête des bonbons à 5 ans. La première fois que tu as vécu un bad buzz, tu t'en souviens ? Un bad buzz, ça a dû arriver, surtout sur les réseaux sociaux, quand on a une chaîne YouTube. J'ai eu des fans, j'ai des abonnés, j'ai une communauté de gens qui me suivent qui sont très militants et je le comprends complètement et je le conçois. C'est pour ça que des fois, je peux faire des trucs qui peuvent être déplacés, même pas pour eux, qui peuvent être déplacés. Et donc ils vont me call out, ils vont me dire ça, c'était pas bien, pourquoi t'as fait ça ? Et donc moi, j'essaie d'avoir une conversation avec eux, mais c'est jamais vraiment très des griffes. Il n'y a personne qui va m'insulter. Moi, je ne vais pas répondre en étant méchant, quoi que ce soit, j'essaie de comprendre. Par exemple, je pense à... J'avais posté une photo avec le YouTubeur Jeffree Star que j'ai rencontré, qui est un YouTubeur qui est très controversé parce qu'il a fait des remarques très racistes dans le passé et on ne sait pas trop où est-ce qu'il se situe encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'avais posté la photo. Après l'avoir rencontré, pour moi, il avait demandé pardon, c'était un peu fini. Mais on m'a rappelé des trucs qui venaient de se passer là récemment et donc il était lui dans un bad buzz. Et j'étais en mode, bon, je ne veux pas être dans des histoires, je suis désolé. Aux abonnés, j'ai supprimé la photo, quoi. Mais ça ne va jamais à une grande, grande échelle folle parce que je suis toujours dans l'écoute. La première fois que tu t'es maquillée, tu t'en souviens ? Ouais, très bien. C'était avec la poudre terracotta bronzer de ma mère que j'avais mis pour réveiller un peu mon teint. J'avais vu ça sur un tuto YouTube, je ne sais plus du tout de qui. C'était qui déjà ? J'ai zappé, c'était une américaine, un truc comme Michel Phan ou un truc comme ça. Et j'étais là, c'est génial et je mettais ça tous les matins. Je devais être en sixième. Ah oui, personne ne savait que je me maquillais. Ma mère et tout, c'était juste, t'as bien dormi, j'étais là. La première fois que tu as pleuré pour un mec ? La première fois ? Ah, si, je me rappelle. Ben, à la fin de High School Musical 3 au cinéma en 2008 pour Zac Efron. C'est pas vrai, t'as pleuré pour Zac Efron ? Les larmes. Parce que je savais que c'était la fin, que je n'allais plus le voir. Pour moi, les acteurs, en fait, ils jouaient dans un truc. Et après, ils n'allaient pas vers d'autres trucs. Donc pour moi, après High School Musical 3, c'était fini, je n'allais plus jamais le voir. Et j'ai pleuré. Alors, je me disais, non, Zac, c'est trop... La première fois que tu as porté des talons, des chaussures à talons. Je me rappelle très bien. J'habitais dans le 94. On avait genre un petit appartement. J'avais pris les chaussures à ma mère, des talons. Et je descends. Je devais avoir 12 ans, truc comme ça. Et je suis descendu comme ça. Et je voulais marcher parce qu'on avait une sorte de... Comment on appelle ça, déjà ? Dis-moi, décris-moi. Je vais essayer de te dire. Tu sais, tu peux ouvrir le portail et puis il y a une sorte de... L'aller. L'aller. Un rond, un chemin. Oui, une allée, une allée, une allée dans le truc, quoi. Bref, mon Dieu. Dans le pavillon. Dans le pavillon. J'ai trop parlé aujourd'hui. Je n'ai plus aucun vocabulaire. J'ai mon bac, ne vous inquiétez pas. Bref. Mais donc, oui, j'ai marché sur justement du pavé. Et je suis tombé par terre. Et j'ai cassé le tagon. Donc après, il a fallu que j'explique à ma mère pourquoi et comment. C'était ses talons, forcément. Oui, donc voilà. La première fois que tu as eu peur pour ta vie, c'est déjà arrivé ? Oh ! Ah ouais. Plusieurs fois. Je pense que la première fois que j'ai eu peur pour ma vie, c'était... Oh oui, bon. On va dire la vraie, vraie première fois. Je ne savais pas nager. La maître nageuse, elle m'a poussé dans la piscine pour que j'apprenne. Dans le grand bain. Belle technique. Voilà, génial. Et donc moi, depuis ce truc-là, j'ai débloqué une sorte d'instinct de survie très minime. qui fait que j'abandonne très facilement. Et donc souvent, je suis dans la vie, il y a un peu de turbulence et je fais OK. Je mets l'avant-top de Beyoncé et je me dis bon, j'y vais, c'est parti. Tant pis. C'est ce que j'avais fait dans l'eau. Voilà, je m'étais laissé couler en fait. Et on va terminer cette interview première fois avec la première fois où tu as eu honte peut-être d'être un être humain. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça, cette sensation ? Ouais, début collège, quand on se retrouve avec les mecs qui commencent à muer, à des gars qui deviennent un petit peu relous et qui font des remarques un peu déplacées par rapport au fait que je ne suis pas comme eux et que je me rends compte que je ne suis pas comme les filles, que je ne suis pas comme les garçons, que je suis un peu comme personne. Et que je me dis peut-être que je suis un monstre qui ne devrait pas vivre sur Terre. Ouais, c'était une petite, petite période de ma vie, mais j'ai toujours eu une relation avec ma mère qui était très ouverte dans la conversation. Et je lui en ai parlé dès que j'ai senti ce truc arriver et elle m'a dit que tout allait bien, que je méritais une place sur Terre pareil que tout le monde. Et ça m'a, c'est passé. Mais c'était la seule et unique fois. Sous-titrage Société Radio-Canada